Bonjour madame, police de Roubaix, on est ici pour l'incendie qui a eu lieu à côté de chez vous, vous avez vu quelque chose ? Comme j'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir, j'écoutais de la musique, plus de ça j'avais eu bien un coup donc j'ai rien vu, à part quand ça explosait et que les chiens ils ont abrivé, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu les explosions tout ça. Vous vivez seule ici ? Avec une amie. Marie ? Marie, fais une fois s'il te plaît. Et vous savez ce qui pourrait expliquer ce qui s'est passé ? D'après ce que j'ai vu, c'est là que les fils électriques ont commencé à prendre feu tout ça. Bonjour. C'est la police de Roubaix. Et y a jamais de problème ici avec la maison brûlée ? Des engueulades ? Y a personne qui habite dans cette maison ? Ah ben non. Enfin c'était en travaux d'après ce que la propriétaire, elle nous a dit. Si, des engueulades quoi. Des trucs banals, des crottes de chiens face de la porte ou quoi. C'est votre chien ? C'est nos chiens, oui. Pas de vraies engueulades, non. Mais y a déjà eu des soucis avec des jeunes ici qui venaient d'Ilay ? Bah oui, des jeunes qui viennent foutre la merde, y en a plein moi. Tiens, regardez là. Vous voyez le carreau là ? Y a le volet qui est défoncé. Mais pourquoi est-ce qu'ils viennent ici ? Vous les connaissez ? C'est toujours les mêmes ou bien vous pourriez les reconnaître ? Moi j'ai un gars 26 ans. Alors, franchement, même si je les reconnaissais, je dirais pas. Enfin, pas sur le PV, juste de façon informelle. Ça paraitrait pas dans la procédure. En fait, à partir du moment où y a votre nom sur aucun papier et où y a pas votre signature, y a aucune raison pour que vous soyez jeunes envers vous. Non, les gens sont pas cons. Ils ont envie de se dire que c'est moi et ils savent que j'habite ici. Je dois protéger mon fils. Ça pourrait être n'importe quel voisin ou témoin qu'on va parler. Honnêtement. Même si je les reconnaissais, je le dirais pas.